Bonjour chers auditeurs, très heureuse de vous retrouver dans votre premier numéro de la semaine. On commence avec les béliers. Réagissez pour contrer cette fâcheuse tendance à cacher des choses ou furent des responsabilités familiales. Vous avez une certaine facilité à vous échapper et vous mentez bien plus que vous-même ne le devrez. Vous ne pouvez cependant pas éviter de mentir aux autres. Le natif entrepreneur sera très actif. L'enthousiasme et l'envie de prospérer seront à l'ordre du jour. Vous serez même motivé à reprendre certains de vos rêves les plus anciens. Taureau, vous prendrez les devants d'un projet important au travail. Vous avez quelques craintes mais vous ne les laisserez cependant pas vous aveugler. Vous serez en bonne forme et ne connaîtrez aucun problème de santé majeure. Tout est question d'un peu de discipline. Écoutez vos médecins et gardez un rythme régulier. Gémeaux, c'est la nouvelle lune et elle vous apporte une énergie que vous pouvez utiliser pour observer la réalité familiale avec une attitude positive. Quelqu'un vous fera savoir tous les détails d'une intrigue domestique qui vous surprendra. Des personnes que vous avez rencontrées dans le passé viendront vous offrir plus tôt que prévu un emploi auquel vous aspirez tant. Assurez-vous de pouvoir assumer cette responsabilité. Cancer. Si vous avez des projets liés à un achat voire même à un investissement, les astres prévoient des étapes importantes. Ce lundi est idéal pour commencer à économiser. Établissez un plan pour y arriver. Vous serez l'un des signes les plus raisonnables et ne voudrez pas nuire à votre santé. Certains natifs du cancer réussiront à commencer un régime. Le développement d'un projet que vous avez mené pour l'automatisation dans votre entreprise portera ses fruits et vous obtiendrez la reconnaissance tant méritée. Si votre partenaire dépense beaucoup plus d'argent que vous et que cela ne vous permet pas d'économiser, le moment est alors venu de séparer les comptes. Avec la nouvelle lune, il est temps de visualiser clairement vos nouveaux projets et de communiquer vos objectifs à l'univers. Vierge. Ce lundi sera marqué par les rumeurs et commérages. Bien qu'il y ait en apparence une bonne ambiance, des histoires sombres sur votre entourage, des romances dont vous n'avez pas connaissance et pourquoi pas des enfants qui étaient jusqu'à présent restés secrets, pourraient être révélés. Jupiter vous laisse la porte ouverte pour que vous obteniez une bonne prime. Aujourd'hui, lundi, les demandes d'augmentation de salaire seront bien protégées. N'hésitez plus et demandez cette bourse. Balance. En général, l'équilibre apparent n'est pas signe que tout va bien dans la relation. Parfois, quelqu'un trahit et a même du mal à dire des mensonges pour ne pas qu'une telle trahison soit immédiatement découverte. Si vous travaillez à votre compte, il est grand temps de planifier avec plus de contrôle les heures de travail, les objectifs et les actions que vous devez mener pour obtenir les bénéfices que vous attendez. Scorpion, beaucoup de changements sont à prévoir au travail. Vous craindrez même que votre poste soit supprimé, surtout si vous faites partie de ces natifs qui travaillent dans la communication. Vous devrez relever le défi de reconnaître vos propres erreurs et modifier certaines actions du passé. La bonne disposition de Mars favorise un excellent système immunitaire. La force vitale augmente et ravive l'enthousiasme pour la vie. Sagittaire, sur le plan professionnel, vous pourrez surmonter des obstacles qui vous semblaient jusqu'à présent infranchissables. De nombreuses opportunités pour vous perfectionner s'offriront à vous. Vous pourrez résoudre certains problèmes de santé et soulager vos souffrances. Vous ne manquerez ni d'énergie physique, ni d'énergie mentale. Capricorne, vous n'avez aucune raison d'être triste les Capricornes. Capricorne, votre partenaire n'a Dieu que pour vous. Profitez de cette journée romantique au cours de laquelle les aspects planétaires vous sont positifs. Tout particulièrement si vous faites partie du troisième des camps. Vous perdrez aujourd'hui le rythme dans votre capacité à gérer l'argent car une dépense inattendue déstabilisera votre compte bancaire. Verso, vous ne rendez pas justice à votre inventivité et à votre créativité. Les astres dans la maison des ennemis cachés ne vous prédisposent pas à être respectés. En matière de santé, vous devez faire attention à ne pas vous épuiser avec des activités physiques. Surveillez surtout vos os. Ce sera une journée au cours de laquelle votre physique sera le protagoniste. Et l'on termine avec les poissons. La multitude d'aspects astraux tendus vous fera divaguer entre liberté et engagement. Mieux vaut que vous preniez un peu de distance avec votre partenaire et que vous fassiez vos projets de votre côté avec vos amis. Essayez de vivre le moment présent et de ne pas nager entre pensées destructrices. Au travail, vous vous effrondrerez lorsque vos supérieurs vous diront que ce travail que vous êtes en train de faire, il en avait besoin pour hier. Vous devrez donc très probablement faire des heures supplémentaires. Ainsi s'achève ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure et même fréquence. Accueillons ensemble Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Fatou, le ciel offre à ses natifs du jour ce lundi 20 juillet 2020, une journée d'anniversaire dynamique et somme toute assez facile. C'est la planète Mars qui leur offre. Mars est pour vous installé en Lyon. Cette planète stimulera vos ambitions et votre réussite matérielle. Même privilège côté cœur avec une bonne entente pour les couples et pour les célibataires. Un souffle de passion prêt à tout balayer. Mars, mais aussi Saturne et Pluton respectivement en maison 6 et 10 travaillent. Voilà trois planètes qui vont décupler votre capacité de travail. Vous serez actif et surtout plus résistant à l'effort. Côté santé, c'est le point sensible du jour. Rien de sérieux, mais soyez sans crainte. Mais vous risquez d'être plus fragiles que d'habitude. Saturne et Uranus occupent votre maison 6 et 12. Santé, attention aux migraines chroniques, aux problèmes dentaires et à une nervosité. Voilà, Fatou, un anniversaire assez dynamique. Mais le ciel conseille d'être prudent et éviter certains excès. Bon anniversaire tout de même à ses natifs du jour. A tout à l'heure sur RéomyFM. Sous-titrage Société Radio-Canada